Le jeu de la relation, c'est soit un jeu de miroir, soit un jeu de complémentarité. Ça se passe tout le temps comme ça. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce que je vais vous dire là va vous amener, va vous permettre de voir la relation autrement, mais aussi de vivre les séparations avec plus de douceur et de légèreté. J'ai dit que la relation de couple, de par la loi de la nature, d'accord, la loi d'attraction, la loi de la création, fait que la relation de couple, c'est toujours un jeu de miroir ou un jeu de complémentarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on est dans un jeu de miroir, ça voudrait dire que ce que je vive, c'est ce que je vais vivre. C'est ce que je vais vivre auprès de cet homme. D'accord ? Bien. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je vibre de, je suis quelqu'un qui m'estime beaucoup et j'écoute et j'ai une considération profonde pour mes besoins, mes désirs et mes limites, et que je vibre fort de ça, automatiquement, naturellement, c'est la raison pour laquelle je vais attirer à moi un homme qui va écouter mes besoins, qui va respecter mes limites, quelqu'un qui va avoir de la considération pour mes envies, pour mes désirs, pour mes besoins et mes limites. D'accord ? Ce qui veut dire que, je peux donner aussi un autre exemple, il y a des moments, ça, je pense que ça vous est arrivé, il y a des phases de notre vie, on se dit, moi, j'ai envie de me connecter à ma sexualité, j'ai envie de me connecter à mon corps, j'ai vraiment, je sens que, voilà, que je vibre de ma sexualité, j'ai envie de vivre ça. Voyez bien que naturellement, vous allez attirer un homme avec qui cette sexualité va se vivre, puisque vous la vibrez vraiment. La seule chose, en fait, qui est importante, puisque vous êtes dans un jeu de miroir, c'est que ce que vous allez vivre au terme de cette relation, c'est-à-dire cette jouissance par rapport à votre sexualité, ou le fait que la personne écoute vos besoins, ce n'est pas grâce à la personne. C'est ça que j'aimerais vous dire déjà d'emblée. Ce n'est pas cette personne qui est exceptionnelle, qui fait que vous allez vivre ce moment où vous êtes considéré, où vous allez vivre ce moment de jouissance par rapport à votre sexualité. Non, en fait. Vous allez goûter à la jouissance de votre sexualité, vous allez goûter à cette écoute et cette considération de vos besoins parce que ça vient de vous. Ça vient de vous. Vous êtes le point de départ et la relation, écoutez bien, c'est le prolongement de ce que vous vibrez. La relation, c'est le prolongement. Ce que je vibre, c'est ce que je vais vivre. Et vous n'allez pas vivre autre chose que vous ne vibrez pas, en fait. C'est ça. La vie ne va pas vous inventer des choses qui n'existent pas en vous. La vie, l'univers, ne va pas vous faire vivre des choses qui n'existent pas dans votre vibration intérieure. Non, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, si à un moment donné, par exemple, dans ce jeu de miroir, vous vibrez de je ne suis pas importante et je suis rejetée parce que vous avez ça en termes de blessure, c'est normal que vous allez attirer à vous un homme qui peut être peut-être très beau, mais qui ne va pas être disponible pour vous. Vous allez passer après son agenda, après son sport, après ses projets professionnels et après sa famille. Donc, vous n'allez pas, vous allez avoir cette résultante de je ne suis pas importante. Donc, ça n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'homme avec qui vous êtes. C'est ça que j'aimerais vous dire. Rien n'a à voir avec l'homme avec qui vous êtes. Tout a à voir avec vous. Si à un moment donné, il y a quelque chose que vous ne goûtez pas dans la relation ou que vous ne vivez pas dans la relation de manière fluide et naturelle, c'est-à-dire que la personne vous le donne de manière naturelle, ça vient du fait que ça n'existe pas en vous. La vibration, vous avez besoin de la créer en conscience. Voilà ce que ça veut dire. Autre chose. Oui, mais attends, Arnel, selon la loi de l'attraction et de l'univers, il y a aussi le jeu de complémentarité. J'ai dit que la relation, c'est le prolongement de ce que je vibre. Ce n'est pas grâce à l'autre que je vis. Ce n'est pas lui qui est porteur de cette chose extraordinaire. C'est que cette chose extraordinaire, elle vibre déjà en moi et c'est juste que c'est ça que je vibre et qui rayonne à l'extérieur de moi et que je goûte à travers l'autre. Bien. Dans le jeu de complémentarité, on est sur un autre schéma. Je donne par exemple un exemple. Par exemple, je suis vraiment dans une instabilité financière. Moi, je rêve d'avoir un homme qui me prend en charge, qui est là. Comme ça, moi, je suis tranquille pour ma retraite. Comme ça, moi, je peux vivre ma vie de princesse. Moi, je veux un homme qui me paye tout. C'est génial. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans ce type de... Vous posez ça dans votre vibration intérieure, c'est un désir fort en vous. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez attirer à vous, effectivement, un homme qui va vous prendre en charge. Sauf que cette vibration que vous avez de j'ai besoin de stabilité financière d'un homme qui me paye tout vient d'une vibration de manque. Ça ne vient pas d'une vibration, d'un espace plein. Ce que j'ai exposé au départ, c'est un espace plein. Je vibre de la considération de moi, j'ai de la considération naturellement, sans que je fasse quoi que ce soit. Mais si je vibre d'un manque, là, j'ai un manque financier. Qu'est-ce qui se passe ? Forcément, je vais développer, je vais attirer à moi certainement un homme qui va remplir ce manque, mais j'ai fait le choix de développer une relation de dépendance. J'ai fait le choix de développer une relation de dépendance. Donc, une relation qui, de base, est disharmonieuse parce que, de base, je pars d'un manque. Mon désir d'être en relation part d'un manque, d'un espace de manque. Ça ne part pas d'un espace plein. Donc, déjà, de base, excusez-moi, le plan que je me propose est un plan foireux parce que cette personne, ça peut être une personne qui est peut-être généreuse, mais peut-être que cette personne aussi, autant que moi, je développe une vibration de dépendance, peut-être que tu te dis ah, c'est super, il me paye tout, mais ça m'est arrivé ça à une personne que j'ai accompagnée. Le mec, il était dépendant de l'alcool et de la drogue. Super. Elle vit à Monaco. Génial. Mais à quel prix avoir un mec qui sniffe sa ligne tout le temps ? C'est pas une partie de plaisir, quoi. Voilà. Je donne un autre exemple. Si, par exemple, vous vibrez de je ne veux pas être seul parce que vous avez peur d'être seul. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui compense cette solitude parce que c'est la solitude, elle est dure à vivre. Donc, vous êtes d'emblée de base quand vous allez prospecter et que vous allez faire votre casting. Vous n'êtes pas en train de choisir la personne qui vous correspond. Votre choix premier n'est pas de voir la personne qui vous correspond pour une relation stable. votre besoin premier c'est de combler ce manque. Donc, vous partez avec une vibration de manque. Et c'est important que vous prenez cette responsabilité que vous soyez conscient. Est-ce que ma démarche pour rencontrer quelqu'un c'est une démarche à partir d'un espace plein auquel cas naturellement c'est ce que je vais obtenir, c'est ce que je vais vivre et je vais attirer quelqu'un qui va me l'apporter ou est-ce que je pars d'un espace de manque qui fait que naturellement en fait je vais tout de suite choisir la personne avec qui je vais vivre ma dépendance. Ça sera une relation de dépendance. Donc, je ne peux pas dire que je vais développer une relation harmonieuse. Donc, peut-être que je vais avoir quelqu'un qui sera ultra présent dans ma vie quand j'aurai besoin de lui, il est là, c'est certain. Peut-être que je ne vibre pas du tout avec lui en fait. Peut-être que je n'ai pas le truc qui fait que ben non, en fait, c'est pas ça. Et donc là, vous vivez une énième séparation et vous vous dites mince, alors, ça ne marche pas. Ce n'est donc la vigilance déjà, j'espère que ce que je vous apporte là, ça vous permet déjà de prendre conscience de est-ce que vous partez d'un espace plein ou est-ce que vous partez d'un espace vide et c'est important d'avoir conscience de ça. Pourquoi j'ai envie de rentrer en relation et aussi de prendre la responsabilité de ce point de départ de votre choix. je prends la responsabilité que là, en fait, je pars pour vivre une relation qui soit une relation de dépendance. Donc, assumez ce que ça implique parce que si vous partez d'un espace vide, bien sûr, ce que vous recherchez ne vous appartient pas. Ça appartient à l'autre. L'argent appartient à l'autre. La présence, elle vient de l'autre. Vous, vous vibrez du manque. Donc, au moment de la séparation, ça va être forcément douloureux. Si vous partez d'un espace plein, ce que vous avez envie de goûter vous appartient. Il est en vous. C'est en vous. Donc, si la personne avec qui vous développez une relation et vous vous dites non, finalement, ça ne va pas être bon, vous n'allez pas tant souffrir parce que ce que vous voulez vivre vous appartient. C'est en vous. Donc, il vous suffit juste de vous offrir la possibilité de choisir et d'ajuster vraiment la relation qui vous correspond vraiment à ce moment-là. C'est un luxe que vous pouvez vous offrir. D'accord ? Une dernière chose, ça veut dire que, et je reprécise, vous ne pouvez pas vivre une relation qui soit en dehors de ce que vous vibrez. c'est uniquement ce que vous vibrez que vous allez trouver. Vous vibrez d'un manque, vous allez trouver de la dépendance, vous allez trouver un sauveur. Vous vibrez d'un espace plein, vous allez rencontrer quelqu'un qui vibre de la même chose que vous de façon à ce que ça puisse circuler naturellement. Vous allez recevoir naturellement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette relation à ce niveau-là, une relation qui soit responsable, harmonieuse, stable dans le temps dans lequel il y a ce mouvement naturel qui va de l'un vers l'autre, de part un espace plein. qui va de l'un vers l'un vers l'un vers l'un vers l'un vers l'un. Merci.